Sud Radio bientôt 6h50, c'est bon à savoir l'intelligence artificielle continue de gagner du terrain. A partir de janvier, janvier prochain, elle saura utiliser l'intelligence artificielle au tribunal correctionnel de Paris. Comment et à quel niveau l'IA peut-elle aider les juges ? C'est bon à savoir avec vous, Laure Lavorelle. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, vous êtes directrice juridique, présidente d'honneur du cercle Montesquieu, ancienne juge et avocate. Le tribunal correctionnel de Paris qui va donc se mettre, je le disais, à l'intelligence artificielle. En quoi ça peut aider les juges, cette nouveauté ? Alors, c'est une nouveauté en France, mais ça n'est pas une nouveauté à l'étranger. Il y a d'autres pays comme la Chine, mais également le Brésil, la Colombie, qui utilisent l'intelligence artificielle dans les tribunaux. En quoi ça aide ? C'est un outil à la décision. Rien de plus. C'est-à-dire concrètement, ça va permettre de gagner du temps, mais pas de décider, bien sûr, à la place du juge. Exactement. Il y a un vrai fantasme avec cette intelligence artificielle dans les juridictions. Et en réalité, il s'agit juste d'aider les juges à avancer plus rapidement dans leur jugement. Vous savez, on cite toujours l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit que chacun a un droit à un procès équitable, mais qui dit également dans un délai raisonnable. Aujourd'hui, les délais ne sont pas raisonnables. Parce qu'on n'a pas assez de juges et on a trop d'affaires pour ces juges. Enfin voilà, ils n'ont pas le temps, quoi. Ils n'ont pas le temps. Il y a une augmentation, et c'est très bien comme ça, il y a une augmentation des nombres de procès parce que les Français, puisqu'on est en France, ont quand même aujourd'hui tout à fait conscience qu'ils peuvent aller dans les tribunaux. Le délai moyen devant les tribunaux judiciaires est de 13 mois. 13 mois pour avoir une décision, ça n'est pas acceptable. Pour donner un exemple précis aux auditeurs de tâches que pourrait réaliser l'intelligence artificielle pour faire gagner du temps à un juge, donnez un exemple pour bien comprendre de quoi il s'agit lors de l'œuvre réelle. L'avantage de l'intelligence artificielle, c'est la rapidité du traitement des données. On ne parle que de traitement des données. L'intelligence artificielle n'a pas pour objectif de décider à la place d'un humain. En revanche, vous avez, par exemple en France, sur la cour de cassation, aujourd'hui a mis à disposition de chacun d'entre nous 480 000 décisions qui ont été rendues depuis 1947. Donc vous imaginez un être humain, vous, moi, le plus grand génie des juristes français, il est incapable d'analyser ses décisions en quelques jours, en quelques heures, en quelques semaines. C'est l'avantage de l'outil qui peut le faire et donc donner une synthèse absolument correcte de ses décisions. Il est donc très utile et en aucun cas, malgré tous les fantasmes, il n'est là pour se substituer au juge. J'insiste sur ce sujet-là parce que le tribunal de commerce de Paris a également, très important, le tribunal de commerce de Paris a annoncé également qu'il allait utiliser cet outil. Il y a beaucoup d'angoisse parce qu'on dit qu'effectivement chacun a droit à un procès équitable, mais je ne pense pas que l'intelligence artificielle va de quelque manière supprimer cette équitabilité. – Oui, après, il va falloir former quand même les juges. – Oui, il faut former les juges, mais il faut former les juges à plein de choses d'autres. Donc ça n'est pas, je pense, à ce sujet. Il faut former la population aussi à l'intelligence artificielle. – Bien sûr, qui prend de plus en plus de place et donc qui s'invite au tribunal correctionnel de Paris à partir de janvier prochain. Merci beaucoup, Laure Laborel, d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour tout nous expliquer à ce sujet. directrice juridique, présidente d'honneur du Cercle Montesquieu, ancienne juge et avocate. Très bonne journée à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada